Pourquoi le thème d'aujourd'hui ? Le thème d'aujourd'hui va porter, vous le savez, sur la présence et sur la façon de gérer les huiles minérales qu'on peut retrouver dans les fibres cellulosiques de récupération, les fibres cellulosiques qu'on cherche à recycler. Ce thème-là, on va essayer de l'introduire de façon un petit peu plus globale. On est dans l'économie circulaire. On est dans le souci d'avoir un recyclage à forte valeur ajoutée, d'avoir des matériaux de qualité, chose qu'on fait depuis maintenant 25 ans chez Citeo. Mais ce n'est pas parce qu'on le fait depuis 25 ans que la situation reste statique et que les choses n'évoluent pas. De plus en plus, on constate que la gestion de la qualité dans ce qu'on appelle les boucles de recyclage, dans les boucles de matériaux, est vraiment quelque chose d'indispensable à la pérennité de l'activité de recyclage. Et cette qualité, elle nous amène aussi à nous rappeler qu'on parle des matériaux par commodité. C'est facile de parler de la cellulose, du plastique, etc. En fait, quand on traite des déchets d'emballage ou des déchets de papier graphique, ces matériaux ne sont jamais purs. Ils viennent avec toute une série d'additifs, avec une série d'éléments qui proviennent des étiquettes, qui proviennent des cols, qui proviennent des colorants et qui conditionnent ce qu'on peut faire ensuite du matériau recyclé, ce qu'on doit en faire. Voilà. Comment est-ce qu'on peut prévenir d'avoir la présence de substances qui peuvent être perturbantes pour le recyclage ? Comment on peut éventuellement les extraire ou les traiter ? Ou comment on peut recycler des matériaux qui en contiennent ? C'est toute la problématique qu'on trouve, qui traverse d'ailleurs l'ensemble des matériaux. On l'abordera aujourd'hui essentiellement sur les produits papier et carton, mais c'est une problématique qui concerne, encore une fois, tous les matériaux que nous recyclons aujourd'hui. Alors, le cas des huiles minérales qu'on va développer, on va le développer aujourd'hui parce que c'est un sujet dont Citeo et dont les deux filières des emballages papier carton et des papiers graphiques, c'est un sujet dont ces deux filières se sont saisies il y a déjà un certain moment. Voilà, ça fait trois, quatre ans, voire plus qu'on travaille sur ces sujets là, que vous travaillez sur ces sujets là. Et c'est ce qui va vous être restitué aujourd'hui. Alors, ça va vous être restitué sous un ordre technique, mais je pense qu'il y a un deuxième volet qui est particulièrement important à souligner, c'est que c'est un dossier qui a été traité et qui est traité dans une optique véritablement de filière, en mobilisant tous les acteurs, qu'il s'agisse des producteurs de matériaux, des producteurs d'emballages, des utilisateurs d'emballages ou de papier graphique et enfin des acteurs du recyclage. Et ça, c'est une caractéristique de ce qu'on fait dans le cadre de Citeo Prospective. C'est vraiment à chaque fois d'aborder tous ces sujets, je le répète, dans une dans une optique de filière, de chaîne de valeur, puisque vous le verrez, c'est bien dans ce cadre là et uniquement dans ce cadre là qu'on peut qu'on peut trouver des solutions. Alors, vous aurez tout au long de l'après-midi l'intervention d'une dizaine d'experts. On souhaite bien évidemment que ces échanges soient des échanges, que vous puissiez vous exprimer, que vous puissiez poser les questions avec lesquelles vous êtes venus. Donc, il y aura des séances de questions réponses qui sont consacrées à cela. Et puis, je vous dis tout de suite qu'en fin de réunion, il y a un cocktail qui sera organisé, je crois, dans la salle du haut. C'est ça. Et on pourra se retrouver si vous avez encore des questions à poser au terme de ces deux heures et demie ou trois heures. Alors, sur le programme. Il faut que tu appuies. Voilà, c'est parfait. Donc, le programme, vous l'avez à l'écran, il va se dérouler autour de quatre séances successives. La première va porter, va se faire sous forme d'exposé. Je céderai très vite la parole à Frédéric Guillet du Centre technique du papier pour vous donner les définitions sur le sujet même des huiles minérales et des éclairages techniques. Ensuite, vous aurez deux tables rondes. Voilà. La première sera consacrée à la filière des emballages et à la façon dont elle s'est saisie. Elle se saisit toujours du sujet des huiles minérales. La deuxième table ronde, vous voyez, sera autour de la filière des papiers graphiques, même organisation. Entre les deux, on fera une petite pause. Et enfin, pour conclure la journée, enfin, avant la conclusion elle-même, vous aurez un exposé de Marie-Christine Chagnon qui nous aidera à prendre un peu de distance par rapport à ce sujet, et à le replacer dans un cadre plus global, qui est celui de la sécurité sanitaire, des enjeux, des perspectives et de ce que peut nous dire une experte toxicologue sur ce sujet là. Voilà. Et puis après, Jean-François conclura la journée. J'espère que ce programme vous permettra de vous repérer dans les différentes interventions. Et je vais, comme je disais, céder tout de suite la parole à Frédéric Guillet du Centre technique du papier pour la première intervention. Voilà. L'objectif est de vous donner quelques éléments de contexte sur les définitions des huiles minérales. Effectivement, pourquoi est-ce qu'on est concerné par ce sujet? Les modalités d'analyse, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui a été beaucoup, beaucoup discuté. Quelques éléments sur la réglementation et son évolution. Donc, chez nous au CTP, c'est Mathieu Chelscher qui est vraiment le spécialiste de ce sujet là, mais qui malheureusement ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Et donc, je vais essayer de vous présenter ces éléments en peut être en brille aussi, en essayant justement de m'adapter à l'ensemble, à l'ensemble d'entre vous. Donc, bon, première définition, une huile, vous savez tout ce que c'est. C'est quelque chose qui est gras, qui a température ambiante ou proche de l'ambiante et quelque chose qui est qui est liquide, qui ne se mélange pas à l'eau. Mais ces huiles minérales, pourquoi on les appelle minérales? Parce qu'elles viennent effectivement du sous-sol obtenu, on va dire principalement à partir de pétrole. Un point qui est important, c'est que c'est une multitude de composés. Donc, ça, c'est quelque chose qui sera redit tout au long de cette présentation. Et en fonction de leur structure cyclique, linéaire, ramifiée. Bon, je ne vais pas aller dans les détails de la chimie, mais on peut avoir effectivement des caractéristiques de poids moléculaire, de viscosité, de dangerosité qui peut être bien, bien différente. Et on ne peut pas analyser ces huiles minérales au sens large en disant qu'on connaît l'ensemble de ces composés. Et donc, si on doit parler d'évaluation toxicologique, ce n'est pas quelque chose qui est très facile, puisqu'on n'est pas face à quelque chose qui est pour lequel on connaît l'ensemble des composés. Donc, des mots que vous avez sûrement déjà entendus. Bon, qui sait qui est moche ici? Bon, ce n'est pas moi. Donc, moche parce que saturé quelque part, ça veut dire la forme de la molécule, des formes particulières, linéaire, ramifiée ou des cycles type cycloalcane. Et moi, le A pour aromatique, qui fait clairement la distinction entre ces deux familles avec un certain nombre de produits. Bon, des mots comme HAP, c'est peut être des choses que vous avez déjà entendues. Bon, quand on est sur la partie droite, je dirais, de ce schéma, on a quand même un peu plus de préoccupations en termes d'impact potentiel sur la santé. Alors, pourquoi on est ici tous réunis? Parce que ces huiles minérales, on peut les retrouver effectivement un petit peu partout dans la chaîne de production alimentaire. Déjà au niveau de l'agriculture, on va avoir un certain nombre de machines. On va avoir des champs potentiellement qui sont en proximité d'axes autoroutiers, où on peut avoir des huiles minérales qui sont dans l'atmosphère. Également, un certain nombre de produits type pesticides qui peuvent être, si ce n'est à base d'huiles minérales, en tous les cas véhiculées avec des huiles minérales. Dans les premières parties, stockage en silo, des produits comme des agents antipoussières, qui peuvent également contenir des huiles minérales. On a beaucoup parlé des sacs de jus de cacao où pour les conserver, on les trempait dans des bains d'huile. Et tout le long de la chaîne de transport, on va de nouveau avoir des engins moteurs qui vont faire qu'on ait potentiellement aussi confronté à la présence du minéral. Et on va avoir toute la partie transformation où là aussi, vous retrouvez des éléments moteurs, des éléments qui sont lubrifiés, graissés. Il y a également un certain nombre d'agents qui sont utilisés et aussi des produits qui sont des huiles minérales, mais qui sont clairement des produits identifiés comme étant utilisables dans le monde de l'agroalimentaire. Donc aujourd'hui, on est plus spécialement ici pour parler aussi de la partie papier carton, qui est effectivement en bout de chaîne. On a une fois que ces produits agroalimentaires ont été fabriqués, des emballages de transport, des emballages de conditionnement, l'emballage final pour le consommateur, où là, on a effectivement à se poser également un certain nombre de questions sur la partie huile minérale. Donc sans rentrer dans le détail, vous avez bien compris qu'il y a deux familles, mais tout autour de ça, il peut y avoir des tas de composants qui gravitent autour de ces grandes familles. Comme je l'ai dit, déjà dans les moches, il y a un certain nombre de produits qui sont clairement autorisés, qui ont été évalués et qui font donc qu'on peut les trouver dans les produits qui servent à emballer les aliments. Mais on a aussi un certain nombre de produits qui sont proches de ces matériaux et qui vont, dans la partie analytique dont je vais parler après, pouvoir créer soit des faux positifs, soit devoir être pris en compte pour avoir une bonne évaluation des quantités de moches et de moas qui sont mesurées. Donc je ne vais pas, j'irai, vous donner beaucoup de détails sur les méthodes de mesure. Bon, chromatographie en phase liquide, en phase gazeuse, ionisation de flammes. Tout ça pour vous dire qu'il y a effectivement des outils très sophistiqués qui peuvent être utilisés pour faire ces mesures. Mais toujours ce message, on ne pourra pas pour autant être capable d'identifier tous les composés individuels. Donc on a toujours des choses qui vont rester relativement globales au niveau de la mesure. Même si on verra, on sera très bien capable de séparer les moches et les moas. Et donc si on fait de la mesure, c'est très bien. Mais il faut absolument que cette mesure soit associée aussi à une expertise pour permettre de mieux comprendre pourquoi un certain nombre de substances autorisées peut faire qu'on va avoir éventuellement des surestimations de ce qu'on estime être des moches qu'on ne souhaite pas retrouver au niveau de l'emballage. Si on veut aussi analyser de façon pertinente ce qui se passe dans le domaine de l'emballage, il ne faut aussi pas oublier éventuellement au préalable d'avoir une mesure de ce qui se passe déjà au niveau du produit emballé. Puisqu'on l'a bien vu dans la chaîne globale, il y a potentiellement dès le départ des possibilités d'être confronté à la présence d'huile minérale. Ces outils de mesure font ce qu'on appelle des chromatogrammes. De la même façon, je ne vais pas vous les montrer en détail. Mais ce qui est important, c'est qu'on voit ce qu'on appelle des bosses qui sont relativement larges, qu'on a potentiellement quelques difficultés si on n'est pas spécialiste à savoir où est la poche des moches, où est la bosse des moas. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui demande à être examiné par des spécialistes. Un certain nombre de grandes informations qui sont maintenant mieux connues de la part des gens qui font de l'analyse, par exemple des rapports entre les moches et les moas qui sont ce rapport de 4 sur 1 qui permettent de se dire qu'on a effectivement des choses qui correspondent à ce que, en moyenne, des huiles minérales doivent comporter en répartition moche sur moa. Mais toujours, c'est produit aussi par affine, des olio-léphines, des olio-léphines de synthèse. Tout ça, dans ce qu'on appelle effectivement cette grosse bosse du moche. Bon, ça tombe bien, je me suis tapé contre la porte en arrivant, mais bon, c'est pourtant pas la bosse des moches. Et donc, il peut, vous le voyez bien, surévaluer effectivement ce qu'on peut estimer comme étant la mesure des moches quand on fait des analyses sur soit les emballages, soit même les produits qui sont emballés. Donc, en conclusion, il y a un certain nombre d'outils qui comptent tenu de se développer pour qu'effectivement, donc avec des chromatographies en face gazeuse doublées qui permettent d'aller, comme je l'ai dit, à séparer justement les poches des moches pour être capable d'évaluer pourquoi on a une surestimation ou de quelle façon on peut modifier les résultats de mesure qui peuvent être donnés par ces éléments d'analyse, puisqu'on a clairement un certain nombre d'interférents pour lesquels il faut bien connaître potentiellement que sont les compositions, avoir une bonne connaissance de la fabrication de l'emballage pour savoir de quelle façon interpréter les analyses. Donc, si on en vient à la partie un petit peu réglementaire sur ces huiles minérales, puisque c'est quelque chose qui interpelle effectivement vous tous. Si vous êtes nombreux, c'est qu'il y a effectivement beaucoup de gens qui sont interpellés, en particulier également au niveau des gens qui sont chargés de faire la réglementation, de préparer la réglementation. Et ce sujet-là a été, je dirais, amené une recommandation de l'Union européenne, de la Commission européenne en 2017 pour dire « Oui, c'est un vrai sujet, il faut regarder ce qui se passe et il faut lancer des surveillances à la fois dans les darons alimentaires et dans les matériaux et articles destinés à entrer en contact avec ces darons alimentaires. » C'était une volonté de début 2017 d'aller, dès 2017-2018, aller vers, je dirais, des mises en place d'actions de surveillance sur un certain nombre d'aliments, les aliments gras, produits dotiers, aliments secs et également les matériaux en contact avec les denrées alimentaires. Donc, la France ne devait plus spécialement travailler sur les denrées sèches. Il y avait également, pour aider, vous avez vu que c'est assez complexe, c'est la mesure de ces huiles minérales. Donc, le JRC, qui est le Centre de recherche européen, devait élaborer, dès octobre 2017, un document, un guide qui permettait de permettre à tout un chacun ou en tous les cas au laboratoire spécialisé de mesurer tout ça dans des bonnes conditions. Bon, octobre 2017, en réalité, ce document est paru en février 2019. Donc, on voit bien que c'est un sujet complexe qui, pardon, hop, hop, hop. Donc, ici, il devait effectivement permettre de regarder à la fois dans les aliments et dans les matériaux en contact avec les aliments. On a parlé de 2017, 2018. Bon, on attendait des choses en octobre 2017, puis en octobre 2018. Et tout ça, c'est encore des choses qui sont sous le chantier. Donc, maintenant, il y a effectivement ce guidance du JRC. Il y a un certain nombre de labos, on le verra plus tard, qui travaille sérieusement sur ces sujets-là et on continue d'acquérir des informations sur cette thématique. En Allemagne, bon, les Allemands sont des gens qui ont, je dirais, beaucoup travaillé sur ce sujet-là, mais avec des choses qui restent aussi, de la même façon, pour l'instant, l'état de projet sur l'ordonnance allemande sur les huiles minérales, plus spécifiquement dédiées au papier carton à base de fibres recyclées. Donc, il y a bien toujours une notion de dire c'est quoi les huiles minérales à laquelle on s'intéresse. Et là, on commence à voir des informations sur des valeurs limites de migration dans les aliments. Donc, il y a uniquement la partie migration de l'emballage vers l'aliment. Mais pour l'instant, de la même façon, cette ordonnance n'est toujours pas, je dirais, opérationnelle. Dans cette ordonnance aussi, je pense qu'on en reparlera dans la suite de l'après-midi aussi, qui indique qu'il y a une nécessité de barrière fonctionnelle au bois, sauf si on est capable de démontrer effectivement qu'il y a des très faibles teneurs ou si c'est pour des aliments particuliers. On peut aussi, je dirais, mettre en place des systèmes au niveau de l'emballage d'absorption des huiles minérales. Encore, je dirais, un certain nombre de points à éclaircir dans cette ordonnance. Et donc, on verra à quelle échéance si on aura un document définitif. Donc, si on en vient au niveau français, avec cet avis de l'ANCESC de mars 2017, dont je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont entendu parler sur la migration des composés d'une minérale dans les darées alimentaires à partir des emballages en papier et carton, ce qui fait suite à une saisine de la DGCCRF de 2015. On voit que c'est un sujet qui est effectivement travaillé depuis pas mal d'années pour clarifier tout ce que je vous ai un petit peu présenté avant. Voilà, c'est quoi, quelle définition pour ces moches et ces mois, de quelle façon on est capable de valider des méthodes de mesure, de se prononcer sur les risques et de voir quelles sont les recommandations et les voies de développement qu'il faut mettre en place. Alors, il y a toujours un petit peu de retard. Voilà, c'est bon. Donc, sur ce qui est important ici de vous montrer, c'est toujours, je l'ai dit dès le départ, donc moche, mois. Donc là, clairement, je dirais une différence dans les effets potentiels sur la santé, même si sur les teneurs en mois, là, on se dit, bon, pour l'instant, on n'est pas capable de corréler la cancérogénéité avec des teneurs en mois, mais sur la mutagénéité des unes minérales. Bon, en fonction de la présence du nombre de noyaux aromatiques, on est capable, je dirais, de voir qu'il y a effectivement des effets sur la mutagénéité, même s'il y a toujours relativement peu de données disponibles. Donc, une exposition en mois qui est clairement indiquée comme une préoccupation potentielle. Du côté des moches, il y a effectivement des produits qui sont susceptibles de s'accumuler dans les tissus, mais là, vraiment peu d'études sur les mélanges représentatifs auxquels le consommateur est exposé. Donc là, clairement aussi, l'ANSES indique qu'il y a besoin de compléter les études toxicologiques sur ce sujet. Et donc, pour l'instant, pas de doses journalières proposées par l'ANSES. Donc, dans les recommandations, c'est clairement de limiter de toute façon quand même les expositions aux huiles minérales avec des conclusions sur utiliser des angles d'impression et des cols dans le domaine de l'emballage dans lequel on ne retrouve pas de mois. Également, je dirais, pour limiter la teneur en mois dans la fibre recyclée, voir de quelle façon il est possible ou pas d'avoir des angles d'impression, des cols aussi dans ce secteur qui peuvent être utilisés et ne contene pas de mois. Également, voir de quelle façon la boucle de recyclage, de quelle façon elle peut conduire à la présence d'huile minérale dans les emballages en papier et carton. Également, on l'a déjà cité, cette notion de barrière qui est quelque chose de fondamental, de quelle façon, si on a présence, de quelle façon on est capable, je dirais, de limiter la migration des huiles minérales dans les aliments. Donc, le dernier point sur ce qui est dernièrement sorti, publié en avril par la DGCF, CCRF, qui a un certain nombre de fiches sur les matériaux en contact avec les denrées alimentaires. Donc, avec une nouvelle version de cette fiche qui est consacrée aux matériaux à base de fibres végétales, où là, on voit effectivement également que l'administration et la DGC, CCRF se préoccupent du sujet et a dit de prendre en compte les huiles minérales pour les denrées sèches et non grasses et pour les denrées grasses, mais sans actuellement donner de critères de restriction, c'est-à-dire donner de limites de migration comme on a pu le voir dans la directive au niveau allemand. Donc, ultérieurement, de la même façon, on voit bien qu'on est sur un sujet qui est encore en évolution. Donc, voilà, pour essayer de vous dresser le tableau permettant, je dirais, d'introduire cette discussion. Donc, pour les questions plus techniques, c'est clairement Mathieu Checher qui pourra répondre à ce qu'il souhaiterait. Et donc, je vais passer le micro ACN qui va nous dire pourquoi effectivement ce sujet est bien un sujet d'économie circulée. Merci à vous. Je vais essayer de ne pas tomber dans le film. Alors, pourquoi, au-delà de cette question sanitaire et cette question de contact alimentaire, c'est en réalité une question d'économie circulaire et pourquoi Citeo s'intéresse à cette question ? On va le voir pas à pas avec un schéma qui représente la boucle emballage. Alors, on l'a vu en préalable, on peut avoir des huiles minérales liées aux étapes de production, transport et stockage. Ça correspond aux pastilles violettes. Ce n'est pas quelque chose dont on va parler aujourd'hui. Ce dont on va parler, c'est plutôt de ce qui relève de l'économie circulaire. Donc, si on regarde sur cette boucle emballage, tout commence par la fabrication de papier d'emballage papier carton issu de la forêt, donc de la fibre vierge et à ce stade, il n'y a pas d'huile minérale dans l'emballage. Les intrants qu'on peut avoir, c'est ici, on pourrait avoir un emballage en contact alimentaire ou non et s'il est imprimé avec des encres offset qui ne sont pas végétales, alors on peut avoir une source d'entrée d'huile minérale. On a ici également des intrants qui peuvent être liés au col hot melt, donc thermofusible et puis votre emballage sert à emballer les aliments mais aussi des produits non alimentaires. Si on poursuit dans sa vie, on a ensuite l'étape de collecte et de tri et au moment du recyclage, les huiles minérales qui sont dans la fibre ne peuvent pas être enlevées puisque lorsqu'on est dans un recyclage, dans l'emballage papier carton, il n'y a pas d'étape de désancrage. Donc en fait, les huiles minérales vont suivre la fibre de papier carton et c'est en ça que c'est une question d'économie circulaire. Maintenant, si on regarde la boucle des papiers graphiques, on a une boucle qui est similaire où on va avoir en entrée de la fibre vierge, fabrication de papier, et là aussi, on peut avoir des encrof-sets qui sont là, beaucoup plus répandus dans la filière papier graphique, qui contiennent des huiles minérales, des colles hot melt, et lorsqu'elles sont... Et pour le consommateur, en fait, à ce stade, il n'y a pas de question en tant que telle puisqu'on est sur du papier graphique. Mais si on rentre dans la boucle de collecte et de tri, alors on peut avoir un recyclage avec des encrages et là, on sait qu'une partie des composés peuvent être enlevées. Alors, en quoi la filière papier graphique est concernée par cette problématique ? C'est parce qu'on a une interaction entre les deux boucles et dans le cas où les papiers graphiques sont recyclés dans la boucle emballage, on va avoir une restriction des débouchés pour le papier recyclé, pour le papier carton recyclé. Et ça, c'est ce sur quoi on travaille puisque notre objectif, c'est d'avoir un papier recyclé de qualité et de préserver les boucles de recyclage. Et donc, une action forte qui peut être menée dans tout ça, c'est des actions de prévention. Si on voit fermer le robinet des encres offset, des colles hot melt, des encres ici et des colles ici, vous verrez que la matière peut circuler de façon fluide. Alors, nous nous sommes engagés avec la filière à contribuer à la réduction des huiles minérales dans cette boucle matière. Pour ce faire, en 2017, nous avons monté un groupe de travail sur les huiles minérales et l'économie circulaire avec l'ensemble des acteurs de la filière, qu'elles soient emballages ou papiers graphiques. Il y a d'une part tous les metteurs sur le marché représentés par la FEVA, la FCD, l'ANIA, également le club MCAS et les éditeurs de presse avec l'Alliance et le SEPM, également tous leurs fournisseurs et ça, c'est important de le dire aussi, les producteurs et recycleurs de papier carton, les producteurs d'encre école, la FIPEC et les imprimeurs à travers l'UNIC. Ils sont également présents dans ce groupe de travail qui travaillent depuis 2017 le Centre Technique du Papier, l'ADEME et France Nature Environnement. Sur quels axes a-t-on travaillé dans ce groupe de travail ? Essentiellement, cinq axes. Le premier qui était de comprendre de quoi on parle, quelles sont les quantités qui sont mises en œuvre, quels types d'encles de cols sont concernés, donc un premier axe de quantification et de qualification des enjeux des huiles minérales pour l'économie circulaire. On a un deuxième axe qui consiste à étudier les schémas de collecte et de tri et en quoi ceux-ci peuvent aider à réduire cette présence d'huile minérale dans les boucles matière. Un troisième axe qui consiste à évaluer les alternatives, voir si elles peuvent être mises en œuvre facilement, à quel coût, quel surcoût et puis faire émerger les alternatives là où elles pourraient être manquantes. Quatrième axe, évidemment, c'est la sensibilisation et l'accompagnement des clients. C'est un axe, c'est l'axe qui fait qu'on se réunit aujourd'hui dans cette salle pour vous en parler et puis évidemment le suivi et l'accompagnement réglementaire. Je laisse maintenant la place à M. Noël Mangin qui est le directeur général de Revipac et différentes personnes qui vont vous parler d'actions très concrètes. On aura une session de questions-réponses juste à l'issue de cette deuxième séquence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada